J'arrive dans la campagne de la voisine J'vois pas quoi, l'espèce de consanguinte s'est mort en train de bouillage le tchoukel Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux C'est là dedans ! Allez-y ! Bonjour les amis ! J'espère que ça va bien ! Moi ça va très bien Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo sympathique ou une petite intro devant ce joli décor Pour la simple et bonne raison qu'on est revenu des Etats-Unis On a pris plein d'autres gueules On a fait plein de choses et tout Donc voilà Cette petite vidéo les amis Ça se passe sur un terrain de cross en Californie Mais alors le nom et l'endroit j'en sais rien Je sais que c'est en Californie Avec le Big USA qui nous a emmenés D'ailleurs, merci à lui C'est lui qui nous a permis de faire ce joli voyage à Las Vegas Dans le désert de Nevada Dans la Californie Aller sur des terrains de cross Faire des hélicoptères, des foiriers, tout ça Donc vous avez déjà eu plusieurs petites vidéos Qui sont arrivées des Etats-Unis Si vous pouvez aller les voir Vous voulez, comme bon vous semble Et aujourd'hui, petit roulage Aujourd'hui, l'intro, tu vois bien Je l'ai fait il y a pas très longtemps Mais la vidéo, elle était avant Tu comprends que je suis pas revenu faire l'intro Et je suis pas retourné faire de la moto après C'est normal, sinon ça coûte très cher Et c'est chiant et long Et petit terrain de motocross avec Tomado Qui nous a hébergé gentiment chez lui Donc en fait, il a créé une société Qui s'appelle MX California Petit plaçon de produit Où en fait, n'importe qui Peut commander des réservations, des voyages, etc. Donc c'est lui qui s'occupe de tout Toi tu dis, je voudrais faire du cross sur telle moto Dans tel terrain de fou aux US Et lui il s'occupe de tout Il t'héberge chez lui Il a une baraquée énorme Et tu dors là-bas Tu bouffes avec lui Il t'emmène sur le terrain de cross Il te passe la moto, l'équipement, le casque, tout le bazar Il te briefe, il t'apprend à faire de la moto Donc c'est un beau petit voyage Mais le gars qui veut se faire plaisir Pour une petite semaine Ca reste relativement intéressant au niveau budget Et ça fait visiter les US Et en même temps faire de la bécane Donc c'est vraiment trop cool Et donc voilà On est allé là-bas rouler avec le Big USA C'était vraiment sympa Et le fait d'avoir quelqu'un Qui roule vraiment plus fort que toi Comme Tomado Bah t'essayes de le suivre J'essayais de le suivre un peu Derrière lui De prendre les courbes comme il faisait Mais il a fait des prises Enfin des sauts de malade Il a un niveau de ouf Et c'était vraiment cool Parce que ça te permet de bourriner un peu plus Pour suivre quand t'as un qui est vraiment plus fort que toi devant Et donc voilà C'est le Big USA qui nous a emmené là-bas Qui nous a fait kiffer Qui nous a géré les lunettes 100% Qui nous a fait une petite tenue sur mesure Donc c'était vraiment trop cool Donc le concept du Big USA Si ça vous intéresse les amis Vous pouvez aller voir Donc il y a un compte Instagram Où c'est toute l'actualité du motocross Et il y a aussi un site internet Qui marche avec un système d'abonnement Où vous avez énormément d'infos De vidéos dédiées aux abonnés Et il y a énormément de choses intéressantes Il y a des packs Où tu peux t'abonner Tu peux recevoir des gants Tu peux recevoir des t-shirts Pas mal de choses Donc je vous laisse aller voir Je vous mets les liens en description Les amis Et puis Si ça vous intéresse d'avoir l'actu du cross Et d'autres choses Par exemple moi en fait J'ai découvert le Big USA Quand il a fait une vidéo sur moi Non il a fait un article sur moi Sur son site Quand je faisais la 500 CR Il parlait d'actualité moto Il a dit Tiens le youtubeur Il a fait ça Et c'est là que j'ai trouvé ça cool J'avais repartagé On s'est contacté machin truc Et c'est comme ça Que j'ai appris qu'il était à Las Vegas Et qu'on est parti là-bas Et qu'il nous a fait kiffer Donc voilà Je vous laisse sur des belles images les amis On se retrouve juste après Bonjour à tous les amis J'espère que vous allez bien Nous ça va ? Maman ça va ? Bah on peut pas faire mieux hein Bon là comme vous le voyez Oh putain La RM Vantage Un 250 RM Vintage Regarde ça Old school Blue engine Ma ma ba ba Elle est pas belle Regardez moi cette belle 2.5 Elle est neuf Elle est neuf Elle est douce Bon bah voilà le terrain Il est vraiment très grand Il est vraiment très grand Donc il y a un gros terrain là Un petit là-bas Enfin il y a plusieurs terrains C'est immense Je vais vous faire un peu le tour Donc euh Là on est avec des gens Qui ont des motos de crosse Qui font exclusivement du terrain Imagine la pauvre mécanique Que du terrain Les joints spi Les amortisseurs Les moteurs T'entends ? Toujours au rupteur Même les deux temps Ils sortent des flammes ici Les pauvres motos Elles font jamais de route Jamais d'autoroute Imagine toi Oh comment je viens de me faire insulter quoi Regardez la taille du truc quoi On est vraiment aux US Tu vois les mecs arrivent en Dodge Ram Le truc il y a 12 V8 dedans Parfait 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 Et là les américains Ils ont dit Ils ont dit Toi tu fais à manger Quand on revient ce midi Ah bah ouais putain Oh les salopards Non ici il y a pas une gonzesse Ouais c'est bizarre Je suis la seule Souvent les filles elles viennent voir leur mec Tu vois C'est cool en plus le mec il fait un tour Après il se pose avec sa meuf Tu vois Il y a que des 4x4 de la mort Regardez moi ça Que des pick-up Que des pick-up Que des Dodge Ram Que des Chevrolet ZZ1 là Des gros Toyota Des crottes de la mort Des crottes de l'IF Ouais il y a plein de crottes de la mort Oh regardez moi Ouh 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 Oh la 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 CRF450 2020 Ouais ils mettent un petit peu de gaz les gars là Là ils en voient un petit peu du lourd les mecs là quand même On va pas se mentir T'imagines toi T'imagines Le camion là C'est un Dodge Ouais Même dans les camions Qui ressemblent à des trafics Ils ont des V8 les mecs Ah bah voilà une femme Voilà une femme Donc voilà les amis Donc aujourd'hui petite vidéo Euh Avec bien évidemment Le Big USA Tu connais On est là depuis le début On a Des belles petites motos Regardez ça Donc ça c'est 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 Thomas Do Qui va rouler là dessus C'est sa petite moto Il a une belle petite RMZ Toute neuve Bonjour monsieur Allez Etes vous prêt à rouler ? Chaud bouillant T'es chaud bouillant Chaud bouillant Regardez le Ça c'est du vrai crosseux ça On se voit sur la piste là ensemble C'est du vrai crosseux C'est... Il est là Il est pas là pour blaguer Ah putain elle est tombée la meule Ah non il l'a posée comme ça Oh la taille du bordel toi Oh il a une ligne full tube Et voilà regardez Ce gentil monsieur Qui va me prêter sa petite 450 YZF De quelle année ? Je dirais 2014 2018 2018 ? T'es sérieux là ? Attends t'as pas les bras pour tenir ça toute la journée toi Mais t'es fou toi Elle fait 20 chevaux de moins que ma CRF Ça y est il commence à s'énerver tu sais Mais toi t'as une suce C'est normal tu fais 35 kg tout mouillé C'est normal que tu roules en elle Bon allez elle est belle C'est vrai c'est une 2018 ? Oui Ah bah oui c'est qu'en fait Tu sais moi je crois toujours que c'est à partir 2014 qu'il y a ça là Elle est belle hein Les jantes bleues C'est une belle moto Le beau petit disque Elle est très jolie Sa belle RM Oh la 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 cartouche d'origine elle est jolie C'est beau hein Regardez les freins Regardez il les a blei les freins Et après il me dit qu'il fait que du terrain Les freins ils sont bleus comme s'il a fait un freinage à 150 sur l'autoroute Les belles petites fourches Elle est jolie hein Franchement je suis pas du tout RM mais elle est vraiment belle Il faut reconnaître qu'elle est très jolie Bon elle est neuve elle a pas d'heure cette moto là ? Elle est deux fois Elle a combien d'heures ? Deux heures Elle a que deux heures ? Ah bah c'est pour ça qu'elle est neuve J'étais en train de me dire J'étais en train de me dire Elle a vraiment une gueule de moto très très propre quoi Elle est toute d'origine Elle est toute d'origine et elle a que deux heures Ok Ah bah elle est belle Bon voilà Thomas qui est donc champion de moto Et qui fait de la loc C'est à dire qu'en fait tu peux prendre un billet d'avion Venir chez lui Et donc il t'héberge etc Et il te loue une moto Et après il vient Il t'emmène sur un terrain comme ça Il te fait faire de la bécane et tout Donc c'est cool C'est vraiment sympa de sa part de m'avoir invité pour faire de la moto et tout Surtout que j'adore le cross J'en fais deux fois par an du cross Tu vois parce que j'aime bien Mais dès que j'en fais trop après ça me gave Mais là vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait Ça va me faire du bien Ça va être beau Mais je t'avoue qu'une petite autoroute En 4 et demi Ah ! Ah quand même ! Ouh ! Regardez ça la boiserie Le big USA Ah ça c'est beau Merci Ah là ça va rouler sec là Petit maillot Eh vous savez quoi ? C'est la première fois de ma vie que j'ai un maillot avec mon nom dessus les amis Ça c'est beau Voilà Ça c'est stylé Ça c'est beau Putain ! Y'a du budget Ça on aime Mais non ! C'est bon à l'étiquette Oh bah je veux pas voir le prix De toute façon je te le rend à la fin hein Ha 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 Bah je sais non mais c'était une blague j'espère que je le garde C'est beau c'est un beau bleu en tout Et moi je pars sur la sac de la boiser C'est pareil Ha 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 Oh mais toi t'es trop un gars cool man Donc 702, l'histoire de 702 ? Allez raconte ton histoire C'est une addition je pense Non Las Vegas pour appeler Las Vegas Le numéro indicatif c'est 702 Ohhhh Donc quand je vais pas mettre là François les numéros 1 L'anecdote Voilà il fallait que je trouve un numéro On est pas numéro 1 Mais sur internet le Big USA Pas numéro 1 Ha 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 Et bah si Oh il s'en fout ta gueule Ha 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 Non mais le mec il est 27 fois champion du monde des autocross Il a une GoPro Hero 1 frère Ha 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 Non mais tu vas pas me dire Hey fais toi ce ponso Je sais pas mon gars demande à Suze Qui t'en envoie 1 Ha 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 Avec ca on arrive au moins à 240p non ? Ha 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 Oh oui Ha 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 Ah elle est belle Et franchement Je crache pas dessus parce que c'est vraiment très beau C'est bien fini Elle est très jolie Le garde-boue droit et tout là Elle est belle Après attention là C'est quand même une Suzuki C'est pas une KTM Donc je critique pas tant que ca faut toujours critiquer pour être un peu un connard Sinon les gens après vont me prendre pour un gars bien Mais elle est très jolie J'adore l'association du petit réservoir bleu Donc ça c'est cadeau Oh putain Merci 100% USA Bah alors là franchement elle est nardogré Comment je kiffe Oh putain Merci 100% Vraiment c'est très joli C'est très sympa, c'est vraiment cool de jouer de jeu Le lien sera dans la description Pour que vous puissiez aller voir Toute la panoplie de dispositifs de protection d'oeil Ca c'est une moto quand elle est préparée Ca c'est ma moto en France T'en as deux en fait Plusieurs ouais Non mais en suze Ah oui C'est le team qui les fournit Ah putain Quand elles sont préparées elles sont belles Ah ouais d'accord Là t'es en train de me dire que tu l'as pas payée celle là Oh putain t'es bien Franchement c'est vraiment des belles motos Elle est vraiment très jolie Après c'est vrai que moi j'ai plus tendance à m'intéresser au Yamaha et au Honda Mais c'est pour ça que je savais pas à quoi ressemblait la dernière et elle est vraiment très jolie T'es en train de toujours rafre des gants là ? Non je les toujours rafre je les essaye Pourquoi ? Parce que tu sais pas j'ai un problème avec les gants J'adore les gants Bon ça y est regardez les amis J'ai l'accoutrement Regardez Les beaux gants Le big 8 Eh ils ont vraiment trop la classe les gants Là j'adore Là c'est très classe Regarde Filme moi mon dos Ceux là c'est les plus beaux Regarde Tac Ecarte les mains Ah ça c'est bon On est bien là tu vois Allez on va aller partir rouler On va rouler tranquille là J'ai pas envie de vendre ma baraque Faut me racheter une rotule On y va tranquille on va se faire plaisir C'est le principal Bon je les suis C'est pas mal 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 Meant C'est pas mal 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, go ! ... 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